Elle, des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anouar, en partenariat avec le comité parité et diversité de 2M. Notre Elle d'aujourd'hui milite pour l'action sociale dans toutes ses dimensions. Son cheval de bataille, l'art et la culture au service du monde rural. Cadre supérieur dans le secteur bancaire, elle n'a pas hésité à changer de cap pour être en harmonie avec ses valeurs humaines et profondes. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Mounia Benchikaron, fondatrice de l'association Kanyamaken, coach professionnel certifié et coach de vie. Bonjour Mounia et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, merci à vous. Alors racontez-nous votre histoire Mounia. Mon enfance, si je devais la résumer, ça serait juste déjà deux choses qui sont en rapport avec l'art. C'est un lien très fort au piano, que j'ai démarré à l'âge 7 ans, et un lien très fort avec l'art et la culture, et notamment avec le dessin. J'ai vécu à Rabat, famille mon père marocain, mon mère est franco-algérienne, donc multiculturelle on va dire. J'ai vécu à Rabat. Alors vous avez poursuivi vos études en France ? Oui, alors tout à fait, je suis allée faire mes études à l'université Paris-Dauphine pendant 5 ans, tout en sachant que ce n'était pas vraiment ma place, même si j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite j'ai travaillé pendant 3 ans en France, en domaine de la finance, avant de rentrer à 25 ans au Maroc, parce que j'étais enceinte ma fille et que j'avais envie d'élever mes enfants au Maroc. Donc vous passez dans ce monde de la finance, et en 2009 vous décidez de changer totalement de cap et de créer l'association Ken Yamaken, qui comprend talent de femme et tenueur. Quel a été le déclic pour vous lancer ? Alors, le déclic, il a été antérieur à 2009, il a été en 2005. En 2005, j'ai quitté la banque, d'abord pour chercher ma voix. J'ai fait voir les responsables en disant, écoutez moi, voilà, c'est bon, j'ai passé 5 ans avec vous, je vais partir, parce que voilà, je sens que je ne suis pas à ma place à la banque. Donc ce n'est pas un travail qui fait sens à mes yeux, même si j'ai appris beaucoup de choses et que c'était très intéressant, ce n'est pas quelque chose qui me résonne. Et donc je m'étais donné un an pour trouver ma voix. J'ai quitté la banque, et au bout d'un mois et demi, en fait, j'ai eu la certitude que, effectivement, le social, c'était vraiment quelque chose qui avait beaucoup, beaucoup de sens et qui résonnait très fortement en moi. Et je me suis engagée en tant que directrice générale, j'ai été engagée en tant que directrice générale de la Fondation Zaku à l'éducation, où j'ai découvert ce monde de l'éducation, du social, ce monde complètement nouveau. Et tout en le découvrant et en y apportant ma touche de rigueur, de professionnalisme, d'organisation, de structuration, en fait, j'ai pu voir, éclore, se déployer ma créativité. Donc ma créativité à concevoir de nouveaux concepts, de nouveaux programmes. Et c'est ainsi que, dans cet environnement qui m'inspirait très fortement, que j'ai pu commencer à mettre en place des programmes artistiques au service pour les populations du rural, et qui étaient confirmées par un des programmes de la Fondation Zaku à l'éducation. Donc c'était d'abord les enfants à travers un projet sur des comptes. Donc c'était recueillir des comptes auprès des femmes au cours de l'alphabétisation et les faire illustrer par des enfants qui étaient dans les écoles d'éducation non formelles de Zaku. Ensuite, il y a un festival de théâtre solidaire, où on a organisé un festival de théâtre avec des enfants des écoles d'éducation non formelles aux quatre coins des régions les plus reculées du Maroc. Et ça a donné lieu à une très belle représentation au théâtre Soliastrat, au complexe culturel Soliastrat. Et dernière chose, c'était ce recueil de proverbes marocains, fait toujours au frais des femmes en cours d'alphabétisation et illustré par des femmes en cours d'alphabétisation. Il se trouve qu'au bout d'un moment, après trois ans, l'environnement dans lequel je travaillais ne répondait plus à des choses qui étaient importantes pour moi. Et c'est pour ça qu'effectivement, alors là en 2009, je me suis lancée pour... Donc effectivement, vous n'avez pas, comme je l'ai dit précédemment, changé de cap en 2009. C'était auparavant en travaillant à la fondation Zaku. Voilà, d'accord, très bien. Donc en 2009, vous créez l'association Kanyamaken. Pouvez-vous nous en parler ? Et quelles sont les principales actions ? Et du coup, lancer également le programme de généralisation du projet TenWear. Alors, Kanyamaken, typiquement, c'est la structure que j'ai créée pour concrétiser ma conviction que l'art et la culture peuvent être des canaux formidables pour favoriser le développement socio-économique des femmes et éducatif des enfants, personnel et éducatif des enfants. Donc du coup, ça s'est traduit concrètement en deux projets. Talent de femme, qui a consisté à former des femmes à la peinture et à commercialiser leurs œuvres pour un renforcement socio-économique. Et Samuel, qui a mobilisé toute l'énergie de Kanyamaken depuis 2010, qui a été un projet qui a fait l'objet d'une gestation pendant neuf mois pour arriver à la forme qu'il avait au moment où il a été écrit et présenté à des bailleurs de fonds, qui vise en fait à favoriser un développement personnel et éducatif des enfants en milieu rural dans les écoles publiques à travers des programmes artistiques que nous avons créés sur mesure. Et ces programmes artistiques, qui touchent les enfants de la première à la sixième année primaire, les accompagnent pendant une durée de trois à six ans selon les bailleurs de fonds, en fait on les a fabriqués pendant des années au fur et à mesure pour qu'ils répondent à l'objectif de favoriser l'éveil, l'épanouissement et la créativité des enfants. Et surtout lutter contre l'abandon scolaire. Tout en luttant contre l'abandon scolaire, c'est-à-dire qu'effectivement le gros chapeau c'est lutter contre l'abandon scolaire, mais après on peut lutter contre l'abandon scolaire de pleine manière différente, nous c'est en vraiment travaillant sur la personnalité de l'enfant, sa confiance en lui, la transmission de valeurs, lui apprendre à se poser des questions, à se projeter dans l'avenir, à être bien avec lui-même, bien avec les autres. Donc vraiment c'est tout ce qu'on a mis derrière éveil, épanouissement, créativité. Et surtout la réconciliation avec l'école, qui est une des raisons fondamentales pour lesquelles les enfants quittent l'école, c'est qu'ils ne l'aiment pas. Voilà, ils n'aiment pas s'y rendre. Donc c'est aussi faire ce lien avec, voilà, réconcilier les enfants avec l'école et avec l'apprentissage. Alors ce programme a tellement bien marché que vous venez de lancer un programme de généralisation. Pouvez-vous nous en parler, en quoi ça consiste ? Alors, TAMOE, ça fait 11 ans qu'on le déploie dans les écoles publiques, on l'a fait grandir, on l'a enrichi, on l'a évalué, on l'a monitoré. Et aujourd'hui, nous avons envie, notre vœu le plus cher, c'est qu'il profite un maximum d'enfants. Et pour cela, nous allons partager notre savoir-faire avec des acteurs associatifs qui vont le déployer auprès des enfants qu'ils encadrent. C'est ce que nous avons appelé TAMOE des Multipliés. Et ça, c'est la composante que nous lançons là, de TAMOE des Multipliés. Il y en aura d'autres, dont j'aurai l'occasion de parler quand elles seront plus mûres. En parallèle de vos activités sociales, vous êtes également coach professionnel, certifié et coach de vie. Est-ce que c'est un nouveau changement de cap pour Mounia ? Non. Alors, vraiment, le coaching, je pense que quand je regarde en arrière, c'est vraiment un aboutissement très naturel. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, à partir de 35 ans, en 2005, j'ai vraiment eu un appel pour aller faire des choses qui avaient du sens pour moi, pour faire des activités qui résonnent avec des valeurs profondes. Donc, j'ai commencé par le social parce que l'humain était quelque chose qui vraiment m'animait énormément et qui m'a toujours beaucoup intéressée. J'avais envie d'être utile. Et c'est pour ça qu'en 2015, face à cette insatisfaction dans cette branche professionnelle du consulting, j'ai décidé de prendre une année pour chercher ma voie. Et à l'époque, je ne connaissais pas de coach, donc j'ai fait un peu avec les moyens du bord. J'ai fait des retraites, j'ai fait des ateliers de développement personnel. Et franchement, c'est apparu très clairement qu'en fait, il y avait toujours l'humain. L'humain est vraiment un sujet qui me passionne. La volonté d'être utile était toujours là. Et le métier de coach s'est naturellement imposé. Et rétrospectivement, cinq ans après, je pense que je ne pouvais pas faire un meilleur choix. Parce qu'en fait, finalement, ce que je fais dans le coaching, c'est un peu ce que j'ai fait à Kanyamaken, même si c'était par structure interposée. Et que là, je suis en direct face à l'humain, face à la vulnérabilité, mais aussi face à son énorme force et tous ses trésors. C'est vraiment accompagner les personnes pour éclairer leur chemin. Accompagner les personnes à se connecter à leurs aspirations profondes, à leurs rêves, à se connecter à leur potentiel et à avancer vers la réalisation de leurs rêves. Merci beaucoup Mounia d'avoir partagé avec nous votre beau témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.